RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gassnier. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous du Café des Sports hebdomadaire. Votre rendez-vous qui aujourd'hui a un invité très spécial. C'est, dit-on, le roi du Malax, c'est aussi une star internationale, mais pas sur les terrains, non, pas sur les terrains de football, mais par contre sur toutes les autres scènes du monde entier. Bonjour Yousundo. Bonjour Annie. Merci d'être dans le Café des Sports, exceptionnellement. C'est votre première visite dans le Café des Sports ? Oui, c'est ma première visite et je suis fan de cette émission. Je l'écoute énormément à la radio et chaque fois que j'ai l'occasion aussi, je l'écoute. Alors en plus, tous les habitués de ce Café des Sports sont autour de vous. Ah oui, oui, je suis ravi. L'ennemi éternel de tout le monde, l'adversaire Rémi N'Gono, qui est à vos côtés, notre ami. Mais Yousundo, on a déjà gagné. J'ai gagné. Vous vous rendez compte ? Le lion de la teranga avec le lion indontable, on a ça. Face au coq. Alors on a deux coqs justement. C'est très bon. Ils sont pas mal les deux coqs en face. Bonjour Xavier Barret. Bonjour Annie, mais moi j'étais au Sénégal quand Rémi était au Cameroun. Ah oui ? Quand j'étais enfant. Oui, oui, oui. Mon père était médecin à Dakar. Élevé à Dakar. Élevé à Dakar. Bonjour Marc Libra. Bonjour à tous. Vous vous étiez à Marseille ou à Toulon ? Oui, moi j'étais dans le quartier. J'ai joué avec beaucoup, beaucoup de Sénégalais aussi. Et oui, du côté de Marseille bien sûr. Et puis Frédéric Suto est là. Bonjour Frédéric. Bonjour Annie, bonjour Yousou. Les auditeurs, ils ont vu le sommaire. Ils se régalent déjà. Le king de la musique africaine. Le meilleur chanteur de sa génération. Ça défile, ça défile sur le Facebook Live. Alors nous allons parler football avec vous. En dépit de votre présence à Paris pour un spectacle musical au Châtelet, nous parlerons football. On parlera du Sénégal et de ces lions de la Teranga. Resteront-ils champions l'année prochaine ? Nous parlerons aussi de l'OM puisque c'est quand même le club phare pour les Sénégalais. Et puis nous parlerons aussi de ce match en perspective qui est PSG Marseille. Ça sera dimanche soir au Parc des Princes. Il y aura aussi un derby du côté de l'Espagne en Liga. Les rugueux colchoneros de l'Atlético qui recevront les fougueux merengue du Real Madrid. Un café réalisé avec Swell Kédir et Yann Bourdelat et préparé avec David Finzel et Pierre Guérin. Ainsi que Laurent Salerno, le café des sports. Les débats sont ouverts. Le football, ça me parle énormément. C'est ma deuxième passion. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé depuis très 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 jeune. Voilà Yusundur, c'est vos propos. On ne les a pas déformés. C'est pas de l'intelligence artificielle, c'est vous. Yusundur, est-ce que vous avez rêvé dans votre vie d'être, en plus d'un Gaïnde, un supporter, d'être un joueur de foot ? Oui, très jeune. Je pensais que je pouvais y arriver. Parce qu'en fait, en face de chez nous, il y avait un terrain qu'on appelait Wembley. Et en tout cas, les gens qui étaient là, moi j'étais avançante et effectivement, j'ai reçu beaucoup d'encouragement. Et à un moment, à l'école aussi, je jouais un peu. Donc j'y croyais, je pensais que je pouvais effectivement avoir une carrière de footballeur. Et hélas, bon, il y avait deux choses. Deux passions. Voilà, deux passions et l'autre à gagner. Il y en a une qui a gagné. Mais l'autre, elle est toujours là quand même. Le Gaïnde en vous est très fort. Moi, je vis le football, tout le monde le sait. Il y a du football, tout s'arrête. Alors quand, par exemple, le Sénégal est champion d'Afrique. Vous allez à l'aéroport, vous êtes même le reporter de Radio Foot International. Vous nous racontez l'arrivée des champions d'Afrique nouvellement consacrés. Quel moment ! Quel moment ! Parce que, bon, j'ai assisté à la finale à Bamako. Entre le Cameroun et le Sénégal. Ce jour-là, je suis descendu pour aider les joueurs parce qu'ils pleuraient tellement, les Diouf et autres. J'ai vu cette finale-là. Après, je suis allé au Caire. J'ai vu cette finale. 2019. 2019. Face à l'Algérie. Je me souviens toujours, l'avion, j'ai dormi. Et au Cameroun, j'ai dit, non, j'y vais pas. Vous êtes chat noir ? Oui, mais moi, j'ai dit, j'y vais pas. Je suis resté à la maison et effectivement, on a gagné la coupe. Et donc, la queue, j'étais là. Et comme je suis fan de l'émission, bon, voilà, j'ai dit, je vais donner un coup de main. Vous avez gagné au pays des lions indomptables ? Oui, c'est une revanche. Non, c'est pas une revanche. C'est une bénédiction parce que gagner au pays des lions indomptables, surtout que c'est le Sénégal, nous devons dire que nous avons d'abord des liens forts de fraternité. Et le peuple camerounais est toujours reconnaissant puisque même le tout premier président du Cameroun repose sur la terre sénégalaise. Et ça fait de telle sorte que chaque fois qu'il y a une confrontation entre les lions indomptables du Cameroun et les lions du Sénégal, il y a une certaine amitié. D'ailleurs, quand les lions étaient les lions de la Teranga ont remporté, je peux vous dire, c'était presque l'équivalent des lions indomptables qui avaient gagné cette coupe-là. Donc, on n'a pas senti la douleur de perdre la finale, comme en 72, chez nous, sur place. Mais on a dit, au moins, le Sénégal a gagné. Au moins, c'est des lions. Voilà, c'était des lions. Alors, Youssou Ndour, ils sont champions d'Afrique en titre. Ils vont remettre leur titre en jeu. Ça sera très bientôt. Ça sera au mois de janvier en Côte d'Ivoire. Comment les voyez-vous, ces joueurs ? Comment la voyez-vous, cette équipe du Sénégal actuelle ? Elle a quand même perdu très récemment, dans son très beau stade, face à l'Algérie. 1-0, c'était un match amical, mais quand même. Est-ce qu'il y a des signaux d'alerte ? Il y a un bouteillage. Il y a un bouteillage parce qu'on a une génération qui a gagné il y a quelques temps, cette Coupe d'Afrique. En tout temps, on a vu émerger énormément de jeunes talents. Qui en veulent et que les gens adorent. Donc, à Liou, je pense qu'il aura un problème de choix. Il aura un problème de choix pour mettre l'équipe qu'il faut. Si on se base sur des noms, effectivement, les autres équipes peuvent arriver avec plus de fraîcheur. Et peut-être éliminer directement le Sénégal ou entrebattre le Sénégal sur cette Coupe d'Afrique-là. Donc, il va falloir trouver le juste milieu, d'amener de la nouveauté vraiment avec force et de garder l'ossature. Donc, à Liou, il a beaucoup de travail parce que nous sommes l'équipe à battre. Ça, on le sait. C'est une ossature qui, pour beaucoup de joueurs, ne joue plus dans les grands clubs européens. Je pense à Sadio Mane, je pense à Edouard Mendy, je pense à Khalidou Koulibaly. Ils sont partis assez loin, pour la plupart dans le golfe, Abdou Diallo aussi. Est-ce que le fait d'être partis loin, ça peut poser un problème à l'équipe d'Aliou Sissé ? Ou des forces vives, quelles sont-elles, celles que vous avez observées ? Parce que le Sénégal est champion dans les catégories de jeunes aussi. Oui, moi, je leur ai dit de créer un groupe WhatsApp. Parce que, bon, attends, on a vu que ça a beaucoup bougé. Et quand ils étaient en Europe, ils se parlaient énormément, ça je sais. Maintenant, il faut garder le contact. Et que ça, c'est très important. Mais il faut être honnête. Il faut être honnête. Nous sommes à la veille d'une compétition importante, qui, en fait, nous amène en projection sur la prochaine Coupe du Monde, pour les qualifications. Il faut être honnête. Il faut que les gens, ils se parlent. Ceux qui pensent qu'ils ont un meilleur sur ce poste, que, voilà, ils parlent. Parce qu'ils se parlent très, très, très bien avec l'entraîneur. Aujourd'hui, il ne faut pas que des noms gênent une émergence de force. Parce que cette Coupe d'Afrique-là qu'on va jouer, il y aura beaucoup d'émergences de force jeune venant des autres équipes. Il ne faut pas qu'on soit surpris. Il y a des questions, Frédéric ? Oui, mais il y en a beaucoup. Alors, la plupart des auditeurs, ils ont envie de savoir quelle est l'équipe que vous supportez, équipe de club. Mais sinon, ils comparent aussi. Là, on a Michel Camicolo-Camara. Il a envie de savoir, est-ce que cette génération sénégalaise, pour vous, elle est plus forte que celle qui a battu l'équipe de France à la Coupe du Monde il y a 20 ans ? Moi, un jour, j'ai posé même la question à Zidane. Je l'ai rencontré lors d'une émission. J'ai dit, est-ce que vous pensez que si vous étiez sur le terrain, lors du Sénégal, France-Sénégal, ça allait changer ? Il me dit, cette équipe-là, elle était un patron. Celle de 2002 ? De 2002. Elle avait quelque chose. C'était une révélation. Elle avait quelque chose. Et il y avait un système qui a bloqué, effectivement, les latéraux qui pouvaient monter pour donner beaucoup plus de dangers sur nos buts. On a vu Pab Moussa qui a joué un rôle très, très important en bloquant l'Izarazou et l'autre, je ne sais pas qui était. Thuram. Thuram, pour qu'il ne monte pas, pour s'entrer, pour Trézéguer. Donc, on a vu cela. Ce qui a changé, là, c'est qu'on a des garçons qui en voulaient, qui ont été frustrés de voir que depuis 2002, on passe toujours à côté. Et ils ont vraiment beaucoup travaillé avec l'arrivée d'Aliou. Il faut quand même noter qu'Aliou a été une demande nationale. Parce qu'on a... Et une réussite nationale. Oui, une demande nationale d'abord et une fierté avec la réussite. Donc, cette équipe n'a rien à voir avec 2002. Ça n'a rien à voir. Moi, 2002, c'était comme un tableau. C'était extraordinaire. C'est la surprise et tout. Mais cette équipe-là, c'est le vouloir. Tu vas performer. Plus rationnelle. Elle est plus rationnelle. Elle est construite. Elle est plus extrême. Et il y a beaucoup d'embouteillages. Ça, je vous le dis tout de suite. Parce qu'on voit des jeunes joueurs aujourd'hui. Le public l'adore. Et les gens, ils se disent que pourquoi lui, qu'on ne remplace pas avec l'autre ? Et c'est la question. Les petits jeunes dont on parle du côté du Sénégal, il y en a un qui s'appelle Amara Diouf. Oui. Qui a 15 ans seulement. Alors, Génération Foot, c'est une académie que vous connaissez bien, n'est-ce pas ? Oui, je suis le président d'honneur. Voilà, la pépinière qui a un partenariat avec le FC Metz. C'est comme ça qu'on a découvert, par exemple, Sadio Manet. Et puis, il y en a un autre qui s'appelle la Mine Camara. La Mine Camara. Justement, alors, c'est vrai que le Sénégal travaille aussi sur ces jeunes. Mais moi, je pense que le Sénégal a été bien inspiré par la France, qui a des infrastructures. Et c'est la base. Et aujourd'hui, avec la Génération Foot et Yambar et autres. Yambar, oui. Sacré-Cœur. Voilà. Où les gens, ils étudent, ils font des études et ils font le sport. C'est vraiment un modèle qui a bien marché. Et ce modèle-là a sorti effectivement des joueurs. Et c'est là où il faut rendre hommage au FC Metz, qui a nié ce partenariat. Et qu'on a vu que Metz, depuis François Bocandé, c'était avant même Génération Foot, a quand même fourni dans ce monde du football énormément de joueurs, dont Ismaël, dont Sadio, etc. Donc, voilà. Moi, je pense que les infrastructures et l'organisation à partir des écoles de formation de football ont donné le résultat. Et maintenant, il faut l'amplifier. Il faut démultiplier cela un peu partout en Afrique pour être encore beaucoup plus performant. Et c'est du business, ils savent. Vous avez un concert, donc vous avez un spectacle musical au Châtelet. J'aimerais juste vous poser une question, c'est sur Marseille. Marseille, nous avons un Marseillais ici. Je ne sais pas si vous avez un message à lui faire passer à ses camarades. Mais Marseille, c'est quand même le club français qui est un peu le phare pour le Sénégal, grâce à Pabdiouf, qui a été le président, grâce aux joueurs. Alors, Mamadou Niang, Suleymane Yawara, Abib Bey, bien sûr, qui a l'entend travaillé avec nous. Et puis, ceux qui sont maintenant là, Ismaël Assar, Pabdiouf et Liman Ndiaye. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe, et notamment hier soir, qui réussit à se sauver dans une tempête ? Oui, mais ils se sont laissés à eux-mêmes. Ils ont fait un match extraordinaire. J'ai vu le résumé. Je pense qu'ils ont fait un très bon match. Bon, le problème de Marseille, ce sont ses dirigeants. Aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent. C'est du business derrière. C'est tantôt l'Amérique qui est là. Tantôt on amène telle, telle, telle chose. Donc, il y a un problème au niveau de la présidence, au niveau de la direction. Mais vous séparez les deux. Je sépare les deux. Je sépare les deux parce que, bon, des fois, je me demande. On ne peut pas avoir Ismaël Assar, aujourd'hui, qui est un garçon, qui en veut. Tu vois, et après, le mettre sur le banc ou je ne sais pas s'il est blessé ou pas. Tu vois ? Non, il n'est pas blessé. Voilà. Il y a eu des problèmes, lui. Voilà, l'entraîneur, il part au bout de cette match. Bon, voilà, il y a un problème avec la direction. Marseille, nous l'aimons beaucoup parce que les premiers bateaux qui sont arrivés en Europe... Arrivé à Marseille. Voilà, arrivé à Marseille. Et encore, le président, le regretté, Fabiouf. Donc, nous sommes tous marseillais, mais là, ça craint avec la direction. Marc, il y a un PSG Marseille, quand même, dimanche soir. À jouer, oui. Non, mais c'est Marseille, la ville, c'est un club de fous, de fada, comme on dit. Et encore une fois, d'avoir une direction, une tête qui se retrouve aux États-Unis pour gérer quelque chose en France, dans la ville de Marseille, il faut être ici. Il faut le vivre. Et là, aujourd'hui, on n'arrive pas à le vivre. Et nous, on a vécu une époque. On a vécu une époque et on est tous nostalgiques. On aimerait revoir ça. Mais hier soir, Marseille est en autogestion. C'est les joueurs. Et Pancho, qui est un ami, qui est... Ah, Bardonado, hein, l'entraîneur. Pancho Bardonado, qui est l'entraîneur, l'adjoint aujourd'hui, et qui est juste la personne qui va aider le club. Mais ils étaient en gestion à soir, ils s'en sont bien sortis. On va poursuivre cette discussion. Malheureusement, Youssou Ndour, ça sera sans vous. Vous allez aller voir PSG Marseille dimanche soir ? Il n'y a pas de spectacle. Je vais essayer. Et vous serez suivants de vous aussi. On sera, on sera, on sera. On sera, on sera, voilà. En tout cas, merci les amis. Merci beaucoup, Youssou Ndour. Merci, merci d'être venu dans notre... A très bientôt. A très bientôt. Je vous suis, là. Merci beaucoup, Youssou Ndour. Voilà, c'était vraiment la chance d'avoir ce Gaïndé avec nous dans cette émission aujourd'hui, pour parler football, pour parler du Sénégal, pour parler des Lyons indomptables. qui sont... Des Lyons de la Teranga. Pardon, pardon. Mais on a parlé aussi des Lyons indomptables, Rémi, excusez-moi. Des Lyons de la Teranga et du Sénégal. Et c'était une belle occasion. J'espère que vous aurez su en profiter. Allez, on va rester sur Marseille, Marc et les amis, puisqu'on en était à ce match de Marseille hier. Restons sur ce sujet. Et sur cette équipe, effectivement, vous parlez d'autogestion, Marc. C'était l'autogestion dans la tempête. Oui, oui, c'était l'autogestion. C'est Pancho Bardonado, qui est le traducteur, qui a toujours dépanné pour être traducteur. Donc, lui, il est licencié du club, parce qu'officiellement, si on n'est pas licencié, Jean-Pierre Papin n'est pas licencié du club. Donc, on ne peut pas prendre l'équipe en place. Parce que lui, il s'était déplacé, au contraire de toute la direction. Il représentait la délégation comme un ambassadeur. Donc, on l'a vu. Voilà, c'est... Je vous dis franchement, je n'étais pas inquiet. Parce qu'il rencontre une équipe de la JAS qui est aussi en situation difficile. Mais dans ces moments-là, Marseille a toujours su répondre présent. Parce qu'ils sont en gestion totale. Là, il n'y a pas à dire, ben non, on a préféré plus un que l'autre. Oui, ils vont se gérer tout seuls. Et ben, on fait avec. Après, le match face à Paris, attention, Annie, ça sera autre chose. Ils ne vont pas rencontrer un gamin de 17 ans qui va très vite, mais qui a des absences sur Aubameyang, qui n'a pas de repli défensif. On a vu un match très sympa hier soir, parce qu'il peut y avoir 5-5 ou 6-6. C'était très ouvert. Et ça a attaqué à tout va. Ça m'a fait penser au système de Tudors, où on attaque tous, on revient tous, on part dans tous les sens. Donc, c'est bien, c'est un point de prix. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, on va dire. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais maintenant, Paris, c'est quand même autre chose. Après, ce n'était pas une autogestion complète, parce qu'il y a eu un repositionnement tactique intéressant, d'ailleurs, après le début de match catastrophique. Oui, mais ça, c'est... Il était plutôt sur un 4-3-3. Il est passé sur un 4-2-3-1. C'est les joueurs qui ont géré, Xavier. C'est pas là. Pancho, il ne peut pas aujourd'hui dire à des joueurs, tout le respect que j'ai pour Pancho. Tu ne peux pas aujourd'hui, on l'a vu au bord de touche, tu ne peux pas donner des conseils officiellement. Tu n'as presque aucun droit dans ce cas-là. C'est un mec exceptionnel qui va de la niaque, comme on dit. Mais autour de lui, malheureusement, c'est les joueurs. C'est Klos. On a vu Klos qui haranguait la foule, qui venait le voir, qui s'inquiétait. Et c'est là, c'est les tauliers. C'est les patrons qui, pour moi, Xavier, ont fait la différence. Non, mais il y a eu une prise de conscience des joueurs. C'est très bien. Ils ont vraiment fait plaisir. Oui, parce que c'était mal parti. Au bout de trois minutes, ils étaient menés 1-0. C'est l'Ajax, quand même. Et au bout d'un quart d'heure, 2-0. Mais petit Ajax. Ce n'est pas l'Ajax de l'époque d'Erin Tagan. Ce n'est pas non plus l'OM de l'époque. Non, mais ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, il y a eu cette réaction. Il y a eu deux joueurs qui étaient plus ou moins bordurés lors des derniers matchs. Unai et Harit, les deux internationaux marocains, qui étaient titulaires, qui étaient vraiment intéressants dans ce rôle en soutien d'Obameyang, seul en pointe. Moi, j'ai bien aimé cet OM-là. Et pourtant, vous savez que je ne suis pas un fan. Mais franchement, ça a été un OM qui nous a fait plaisir. Peut-être en bleu et blanc ? Oui, mais c'est la Méditerranée. Non, mais c'était un OM qui, effectivement, a joué avec ses tripes, a joué avec du caractère, a joué avec de la qualité, parce qu'il y a des joueurs de qualité. Ils ont été capables de monter une équipe, effectivement. Est-ce que c'est une autogestion totale ? Est-ce que Pancho Abardonado a quand même eu un rôle ? Là, je ne peux pas vous donner tous les détails des discussions qu'ils ont eues entre eux. Mais j'ai trouvé que cet OM-là avait su se ressaisir, avait su se mobiliser. C'était intéressant. Rémi, vous aussi, vous pensez que cet OM hier... Alors, peut-être emmené par Emeric Aubameyang, parce qu'il est là pour ça, Pierre-Emeric Aubameyang de l'international gabonais. Il est là pour marquer des buts. Et finalement, il a été aussi celui qui emmenait son équipe. Il marque le troisième but égalisateur. Il évite, en tout cas, la défaite. Oui, il est auteur de deux buts, mais l'OM a souvent eu des bons attaquants. N'oubliez pas que même si ça avait été recruté par Oulier à 22 millions d'euros, c'était la plus grande star. Donc, ce n'est pas actuellement Aubameyang qui est le moteur clé de cet OM. C'est vrai qu'il a été opportuniste hier. Mais moi, ce qui me gêne, c'est justement de vouloir faire des cocorico après cette victoire, parce que, bien au contraire, il faut être très gentil. Oui, c'est une victoire. C'est une victoire, 3-3. Parce que selon ce que moi, je vois aujourd'hui, c'est que faire 3-3 avec l'Ajax, qui est 12e au classement aux Pays-Bas, ça, on dit, oh non, l'OM a très, très bien réagi et tout ça. L'Ajax ne se porte pas très, très bien. Mais cependant, lorsque je vois la gestion de l'OM, c'est-à-dire que depuis l'époque où on a enlevé, où on a licencié, par exemple, Pape Diouf et Fournier, je constate que ça n'a jamais été du bon repos au niveau de la direction. C'est-à-dire, vous allez voir Bielsa, qui est là avec un président, il ne se parle même pas, et après, on vous dit que c'était l'autre qui arrive, même de l'époque de Guerreiro. Mais c'est au moins 10 ans de crise, on est d'accord. Donc aujourd'hui, c'est une véritable crise. Et moi, j'ai bien peur... Ils ont été champions de France en 2010, et depuis, effectivement, ils ne l'ont plus été. Voilà. Donc aujourd'hui, je vois tout simplement... L'OM est devenue, je vais vous dire, comme un ancien président africain qui disait, « Make noise, faites du bruit. » Ce n'est que du bruit. Ce n'est que du bruit chaque année, et après, on perd, et après, on ne parvient pas à se hisser au bon niveau. Le bruit, le bruit, mais malheureusement, il y a un proverbe africain qui dit, « Celui qui incendie les cimetières n'empêche pas aux fantômes de faire des cris. » Frédéric, hier, quand même, on a été un peu inquiet. C'était pour la défense marseillaise, non ? Oui, au bout de 20 minutes, on se demandait comment ils allaient en prendre. Il y avait des erreurs flagrantes. Alors, c'était des deux côtés, donc ça pouvait peut-être aider Marseille. Mais c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il y avait quelque chose de solide l'an dernier. Et là, peut-être que c'était le contexte. L'an dernier, il jouait 5 derrière. C'est cette défense centrale à 3, avec les deux latéraux. Là, ils sont passés à 4. L'Ajax, certes, milieu de tableau du championnat néerlandais en ce moment, mais c'est l'Ajax. C'est la Ligue Europa. L'OM, on l'a vu cet été, qui n'arrive pas à passer les barrages en Ligue des champions. Et c'est toujours compliqué de ramener un résultat à l'extérieur en Coupe d'Europe. Donc, la pression du public, oui, le début du match a été compliqué. C'est surtout compliqué de changer un système de jeu. Et vous parlez de la défense, Annie. Ils ont joué l'an dernier avec cette défense à 5. Enfin, une défense centrale à 3 et deux latéraux, qui apportaient beaucoup de soutien. Clos et Nounod Tavares. Et cette année, ils repassent à 4 derrière. Donc, forcément, ce ne sont plus les mêmes repères. Donc, il y a un entraîneur qui est arrivé avec une philosophie de jeu différent. Donc, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Là, c'est la philosophie de l'année dernière. Après, on met celle de Marcelino, qui part lundi et qui les laisse. Et du coup, c'est pour ça qu'aussi ça patauge, Marc ? Oui, non, mais ça ne peut pas toucher. Après, le système 4-4-2, c'est ce qu'on apprend quand on a 14-15 ans au centre. Donc, passer à 3, c'est plus compliqué. Repasser à 4, Xavier, pour moi, c'est le B à bas. C'est ce qu'il y a de plus facile à mettre à 4-2. Quand tu passes à 3, tu en as 2. J'entends que la saison passée, pour certains, ça a été difficile. Mais aujourd'hui, il faut voir le contexte. Rémi, on a oublié de dire Cocorico. Parce que moi, le premier, vu le contexte, tu sais qu'à Marseille, actuellement, les joueurs ne peuvent pas sortir. Tu sais que c'est très, très chaud pour les dirigeants, pour l'entraîneur. Donc, les gars sont partis rapidement. Ils ont resté certains exfiltrés. On te dit, tu te rends compte jusqu'où ça va ? Et tu dois jouer un match. On dit, oh, si tu ne joues pas le match, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, ils ont été très courageux. Ramenez 3-3. Il peut y avoir 5-5. Tu as vu, il peut y avoir 5-5. Et Paul Lopez, qu'on a critiqué. Paul Lopez, il a le 4-2 au bout sur la... C'est Bergwijn. Il sort le ballon. Autrement, tu es peut-être à 4-2. Et tu ne reviens pas à 3-3. Donc, cette équipe-là, elle a fait preuve, pour moi, de pugnacité du début jusqu'à la fin. Elle s'est accrochée. Mais c'est vrai qu'un meilleur OM, peut-être, aurait fait un résultat. Mais un meilleur OM avec des dirigeants et un vrai entraîneur sur le banc, peut-être qu'on aurait vu autre chose. Donc, je trouve que là, je suis toujours très dur avec Marseille. Je trouve que le 3-3, c'est très bien. Mais moi, par contre, je suis très inquiet pour Dimanche soir. Parce que là, ce n'est pas pareil. Ils ne vont pas pouvoir mettre cette énergie-là à chaque fois. Non, mais tu n'auras pas les mêmes joueurs. Tu n'auras pas des joueurs qui, en 17 ans ou 20 ans, et qui manquent d'expérience ou qui manquent le cadre, quand le ballon, tu dois le mettre au fond et tu tires à côté. Eh bien, alors justement, dimanche soir, on aura PSG OM. Ça sera au Parc des Princes. Et en face, on a un Paris Saint-Germain qu'on a vu cette semaine en Ligue des Champions, avec Kylian Mbappé, avec Dembélé, des joueurs qui donnent le tournis quand même. Vous êtes déjà pessimiste sur la tournure du match, Marc, ou non ? Le match du PSG, je ne peux pas dire que je ne me suis pas régalé. C'est juste qu'aujourd'hui, on a l'équipe de Paris qui est consistante et qui fait tourner. Ils vous privent de ballon. Donc, si vous voulez aller les chercher, il va falloir sortir. Comment vous voulez sortir au Parc des Princes avec Mbappé ou Dembélé, qui est capable de vous foutre le trouble et le bordel très rapidement ? Donc, ça va être très difficile pour Marseille. Il va falloir rester en place. Avec ce nouveau coach, Mbappé, on ne peut pas dire qu'il a fait un grand match. Il a marqué son but, il fait la différence. On a vu face à Nice, il met encore deux buts, mais il ne peut pas faire tout tout seul. Mais est-ce que Marseille est armée comme Nice pour pouvoir faire le même match que Nice et d'avoir terrain de Mofi devant qui va bouger les défenseurs parisiens ? Ça, actuellement, Aubameyang, je pense qu'il ne pourra pas le faire dans le système de jeu. Donc, Marseille va devoir jouer profil basse, se mettre un petit peu en retrait. Le vrai 4-4-2, ça va prendre toute sa teneur et espérer que si Paris veut jouer à la bas-balle, ils vont peut-être les regarder et les attendre. Parce que je ne m'attends pas à ce que Marseille, comme la saison dernière, ils sortent et qu'ils attaquent à tout va. Là, ils ne pourront pas attaquer à tout va. Il risque de ne pas avoir le ballon. En PAG Dortmund, il y a eu 79% de possession pour les Parisiens. J'ai envie de vous dire, vulgairement, c'est presque chiant de les voir jouer. Parce que des fois, on voit City jouer, on s'ennuie. Ils ont 82-84%. Là, c'est pareil. Ils font tourner, ils vous rendent de fous. Oui, c'est lui, c'est vrai que ça. Mais on le savait. Mais à un moment donné, il peut vous faire mal. D'un coup, on dit, on voit Mbappé. On voit Mbappé parce qu'il participe peut-être un petit peu plus au jeu et il n'aura que deux ou trois occasions pour mettre au fond. Donc, pour moi, c'est inquiétant pour le match face à Marseille. Rémi, ces dernières années, on s'est même arrêté ici de parler de classico, à peine de classique du championnat français. C'est un match surcoté ces derniers temps entre le PSG et Marseille et cette année encore, selon vous ? C'est surcoté. Mais bon, de toutes les façons, on pouvait encore beaucoup saliver parce qu'il y avait, l'année dernière, Neymar, il y avait Messi. Maintenant, ils ne sont pas là. Et de l'autre côté, d'ailleurs, je vois qu'il y avait même quelqu'un qui tournait beaucoup avec Marseille l'année dernière, c'était Guendouzi. Et bon, aujourd'hui... Il n'est pas là non plus. Il y avait Alexis Sanchez. Alexis Sanchez aussi. Et il y avait aussi Alexis Sanchez. Donc, pour moi, ce n'est plus quelque chose qui fait terriblement saliver. Et puis, aujourd'hui, le football que nous sommes en train de vivre, parce que même le PSG n'est pas aussi conquérant que ça. La preuve, Nice a réussi à faire mal à ce PSG-là. Ce PSG ne roule pas comme tu le penses. Parce que quand tu vois quand même, vous allez me dire, il donne du tournis, mais Dembélé, Dembélé, oui, à part quelques accélérations, deux, pour le dernier match, qu'est-ce qu'il a fait ? Sept matchs, pas de but, pas de passe décisive. Il ne marque pas beaucoup, Dembélé. Donc, aujourd'hui... Ce n'est pas sa qualité première. C'est même plutôt son défaut. Donne-moi une passe décisive. Sept matchs, et il sert à quoi ? Il sert à quoi ? Il vient d'arriver. En Liga, il avait beaucoup de passes décisives. Il avait beaucoup de passes décisives là-bas. Sur la dernière saison. Comment vous le voyez, vous, ce match du championnat de France, Xavier ? J'étais encore au parc mardi soir pour le PSG Dortmund. Donc, le PSG va confisquer le ballon. Frédéric y était aussi. Oui, et donc, le PSG va confisquer le ballon et va faire ce qu'il fait sous la coupe de Louis-Henriquet. C'est-à-dire s'installer dans le camp de l'OM et essayer de marquer rapidement. Après, s'il ne marque pas rapidement, il va continuer d'attaquer jusqu'à ce qu'il marque. La chance, et là, je rejoins effectivement Marc Libra, c'est que l'OM, du coup, n'ayant pas du tout la responsabilité du jeu, ils vont pouvoir procéder en contre. Est-ce qu'ils auront suffisamment d'occasion pour venir réussir ce qu'a fait Nice ? On peut en douter, surtout après avoir joué ce match à Amsterdam et avoir 48 heures de repos en moins que le PSG. Le PSG a joué mardi soir et l'OM a joué jeudi. Donc, il y a 48 heures d'écart avec ce niveau d'intensité de match qu'ils ont joué. À mon avis, ça risque de peser dans les jambes des Marseillais. Quand Nice est venu gagner au parc la semaine dernière, c'était après la trêve internationale, Louis-Henriquet n'avait pas pu aligner au coup d'envoi l'équipe qu'il voulait. Il y en avait qui étaient beaucoup fatigués. Et sur les deux matchs, il fallait en gagner un, c'était celui contre Dortmund. Non, mais en tout cas, il valait mieux perdre contre Nice et gagner contre Dortmund. Le tableau de marche, il est respecté pour l'instant. C'est ce qu'on appelait à Barcelone le virus FIFA. C'est-à-dire qu'au retour des internationaux, surtout des sud-américains, mais aussi des africains, quand il y a eu des matchs internationaux et qu'ils sont partis loin, avec le décalage horaire en plus quand ils reviennent d'Amérique du Sud, ils sont souvent cuits, ils ne peuvent pas être performants le week-end où ils rentrent. Rémi, pour finir sur le sujet ? Pour finir, par rapport à la possession du Paris Saint-Germain, je crois bien que le Paris Saint-Germain risque d'avoir aussi beaucoup de soucis avec cette qualité-là, cette façon de jouer. Et d'ailleurs, c'est Georges Sampoli que je vais lire. Il déclare ceci. Il va y avoir des soucis ? Georges Sampoli. En espagnol ou en français ? Un soir, j'étais dans un bar avec une femme. On a parlé toute la soirée. J'ai dit bien. On a parlé toute la soirée. J'ai payé des verres. À 5h du matin, un type l'a amené aux toilettes. Il lui a fait l'amour et elle est partie avec lui. « Ça n'a pas d'importance parce que j'ai eu la possession ce soir. » C'était pas un proverbe africain, mais c'était dans un autre style. Jussou revient. Rémi est devenu fou. Rémi a osé. Il y a donc ce PSG OM au Parc des Princes dimanche soir en championnat de France, en championnat d'Espagne. C'est un rendez-vous à Madrid. Le derby de Madrid. Ce sera le choc de cette sixième journée du championnat espagnol, programmée là aussi dimanche soir. Il faudra voir deux téléviseurs. Vous savez faire ça, je crois, Xavier. Vous avez les yeux en coin, vous suivez les deux matchs. Les Colchoneros accueilleront dans le stade du Métropolitano leurs voisins, les Meringue. Le Real vient en visiteur, mais le Real arrive surtout fort de ses cinq victoires. Ils sont en tête du championnat. Il n'y a eu que cinq journées, on le sait, mais ils sont encore invaincus et ils ont gagné en Ligue des champions. Alors que l'Atletico est plus de mal. Ils ont un match en moins pour ce qui est du championnat. Il y a eu des intempéries du côté de Séville. Ils n'avaient pas pu jouer. Par contre, ils ont déjà enregistré une défaite. Et pour ce qui est de la Ligue des champions, ils ont enregistré match nul. Mais un derby reste un derby, Rémi N'Gono. Le Real Madrid, tout à l'heure, Yosundor, vous plaisantez avec le Real Madrid. Mais qui pour contenir ce fameux Bellingham qui a inventé apparemment le Bellingham Time du côté de Madrid ? Personne. Vous savez, c'est comme l'ADN du Real. On a pu le constater. Je crois que Diego Simeone sait déjà comment est-ce que ça s'est passé avec la décima, la une décima. Bref, le Real Madrid est toujours dans les dernières minutes. Que ce soit Bellingham, que ce soit Ramos, que ce soit quelqu'un d'autre, a toujours eu à marquer dans ces minutes-là. Sauf que c'est vrai que c'est surprenant que Bellingham se transforme subitement en sauveur. Puisque quand on voit quand même que rien que les trois derniers buts qu'il a eu à marquer. C'est-à-dire que c'est pratiquement 95e minute, 90e minute, 91e minute. Donc il surgit toujours. Cela veut aussi dire qu'il garde une certaine lucidité parce qu'il a une activité intense au milieu du terrain. Fait le lien entre la défense et l'attaque. Il se retrouve même souvent deuxième avant-centre. Ça fait de telle sorte que c'est un homme pluridimensionnel aujourd'hui. Et je crois au moins qu'avec ce Real Madrid, cependant, il y a un souci qui va apparaître. Parce que justement, on voit que les vieux briscards aussi commencent à avoir un petit désespoir. C'est-à-dire que depuis le début de la saison, ils veulent être titulaires. Par exemple, Modric est en train de se plaindre de n'avoir fait que 248 minutes alors qu'il a joué 33 matchs l'année dernière. Et il a été prolongé sur la base qu'il devrait être titulaire. Or, il n'a été titulaire qu'une seule fois. Quand on voit Kroos également aujourd'hui. Kroos, lui aussi, n'a pas beaucoup de temps de jeu. Mais cependant, on n'a pas peur. Diego Simeone commence déjà à boyer. Oui, il fait déjà le show et tout et tout. Mais on connaît comment ça se termine toujours. C'est le Real qui gagnera toujours à la fin. Oui, il y a un proverbe africain qui dit que celui qui est habitué à manger la tête du crocodile n'a pas peur des jeux. Ils ont beaucoup d'absents, le Real. Ils ont beaucoup d'absents. Et l'enchaînement des matchs, là, ils ont joué en semaine en Ligue des Champions. Donc, l'enchaînement, un match difficile finalement, puisqu'ils ont quand même gagné, vous l'avez rappelé à toute dernière minute. Eh bien, l'enchaînement des matchs fait que ça va être de plus en plus compliqué à gérer pour Ancelotti. Parce qu'il n'a plus de banc. Il y a Courtois qui est blessé. Danny Carvara, les forfaits pour Eder Militao, Vinicius. Jeu de Bellingham est incertain pour le match contre l'Atletico. Donc, ça fait presque une moitié d'équipe déjà qui est sur le flanc et des joueurs importants. Donc, cette équipe du Real, est-ce qu'elle va pouvoir continuer comme ça tout l'automne à gagner Rick Rack, à superformer ? Je rejoins l'avis de Rémin Gono pour une fois. Mais c'est pour ça que moi, je n'enterre pas l'Atletico pour ce derby. Cinq matchs, cinq victoires. Bellingham, meilleur buteur. Quand on regarde les stades, on pourrait dire que c'est le meilleur début de l'histoire pour une saison. Mais ça cache d'autres problèmes à venir. Sans oublier les faveurs des arbitres, qui a eu lieu déjà à Vigo contre le Celta. Il gagne avec un but refusé qui était parfaitement valable au Celta. Et à Almeria, à Almeria, Bellingham égalise en contrôlant le ballon de la main et l'arbitre ne l'a pas vu. Donc, ça, ça arrive quand même à Almeria, mais contre le Celta de Vigo, mais ça n'arrive pas forcément à l'Atletico. Il a même vu que l'Oréal a gagné 14 ligues des champions grâce aux arbitres. Il nous a dit ça. 14 ligues des champions. Il n'a pas changé. Ça fait un temps que je ne t'ai pas vu, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. L'Atletico Madrid, quels sont finalement ses atouts ? Il y a toujours Antoine Griezmann, il y a toujours Diego Simeone sur le banc qui donne une force énorme à son groupe. Mais tout dépend encore une fois de Diego Simeone qui, lui, va foutre le feu, qui va essayer d'arranguer. Moi, à contrario de mes copains, je ne suis pas forcément inquiet pour le Real Madrid. Quand on voit qu'on est capable de marquer 95, 96e ou 94e, c'est-à-dire déjà sur le point de vue physique et préparation, on est très bien en place. Les joueurs, rappelez-vous, Courtois se blesse. Bon, Courtois, il ne faut plus compter sur lui. Donc, maintenant, il y a un gardien qui est en place. Il fait le job. Donc, c'est les remplaçants qui vont aider et c'est le Real Madrid. C'est la maison madrigue. Il a fait de marquer un but, même le gardien. Ça peut arriver contre l'Atletico. Ça peut arriver. Je vous intéresse à méfier. On a vu un but cette semaine aussi en Coupe d'Europe. Il y a un gardien de but qui a marqué en Italie. Un superbe but. Et c'était contre l'Atletico. C'est pour ça, Simeone, il ne fait pas le malin. Non, non, c'est pour dire qu'aujourd'hui, ce Real Madrid, je pense qu'ils seront présents. On va faire ce qu'ils vont. Et l'Atletico Madrid, ils vont jouer avec leur force. Ils vont essayer de pourrir un petit peu le match. Certes, il y a un avantage par rapport aux blessés. Mais est-ce que l'Atletico est capable de réviser avec le Real avec un jeu de Bellingham ? S'il joue, quand on l'a vu déjà en préparation, il joue déjà ce rôle de 10 ou 9 et demi. Il se projetait très vite devant. Il faut faire avec Benzema. Et puis là, on fait comment ? On y va ou on n'y va pas ? Lui, il y va. Il fait la différence. Et on va rappeler que dans certains clubs, des joueurs arrivent. Mais il ne vient pas du même championnat. Lui, il s'est fait de suite. Et quand on lui dit non, il faut s'adapter. Lui, il s'est adapté parfaitement au jeu. Et encore une fois, il y a un entraîneur qui s'appelle Ancelotti qui, je pense, c'est gérer les hommes dans toutes les conditions et dans toutes les situations. Et ça, c'est la force du Real. Ancelotti plus fort que Diego Simeone. Frédéric ? Il n'y a pas match. Depuis 10 ou 15 ans, il n'y a pas photo. Effectivement. Mais en terre madrilaine, qui marque pour l'Atletico Madrid finalement ? Parce qu'Alvaro Morata, ce n'est pas toujours très facile. Antoine Griezmann, bien sûr. C'est déjà pas mal comme attaque Morata-Giezmann. La seule chose qu'on peut regretter, c'est que Diego Simeone n'ait pas réussi à faire cette révolution à laquelle aspiraient les dirigeants du club. C'est-à-dire faire jouer l'Atletico autrement. Il a essayé il y a deux saisons, ça n'a pas marché. Donc, il est revenu sur ce système ultra défensif. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Et Griezmann est revenu autrement. Donc, du coup, et quelque part, l'Atletico, avec ce système de jeu, continue d'être l'Atletico. C'est une redoutable machine qui termine toujours dans les quatre premiers du championnat d'Espagne. qui est toujours en Ligue des champions, mais qui ne fait pas rêver. Et c'est ça le problème de l'Atletico, c'est que cette identité... Alors, c'est relié aussi à leur histoire un petit peu. C'est le club populaire, c'est le club des ouvriers, de ceux qui souffrent. Donc, ils souffrent aussi sur le terrain. Mais de temps en temps, c'est vrai que quand on voit ces joueurs, parce qu'il y a quand même des bons joueurs dans cet effectif, on aimerait qu'ils jouent de façon un peu plus flamboyante. Voilà pour ce qui est des matchs du week-end. A signaler aussi, pour les amoureux du football anglais, qu'il y a un match dans le North London, le derby du nord de Londres. Et ça sera entre Arsenal, Arsenal qui va plutôt bien et qui était bien aussi en Ligue des champions, Arsenal face à Tottenham. Nous, on continue et on va prendre un instant, comme d'habitude, en fin de Café des Sports pour parler, pour vous donner la parole. Ce sont les cartons. Les cartons, vos cartons que l'on reçoit chaque semaine avec énormément de plaisir et qu'on a tant de mal à sélectionner tellement vous êtes bon. David Finzel, c'est lui qui a le dernier mot. Bonjour Café des Sports, c'est Grasse Mopipi, eu du Vemayengi depuis Kinshasa. Notre carton est... Vert à Gide Gold, Gide Bellingham, pour ce débit parfait au Rennes de Madrid. Donc, six matchs joués, six billes marquées, une passe décisive, quatre fois homme du match. Vamos, Béli ! On ne peut pas finir sans ces proverbes d'un rémingono, l'oiseux sur les barbats, ne peut pas oublier que la porte de l'unette ! Ciao, ciao ! Bonjour, c'est Michel Dormo depuis Ingames, le Cameroun. Alors, j'adresse un carton vert à l'équipe de l'OM pour le match nul à Racheillet à l'Ajax. Malgré tous les problèmes de vestiaire, malgré tous les problèmes administratifs, nous avons pu remonter la pente et revenir au score. Comme dit un slogan à Racheillet, droite au but ! Bonsoir Radio Foot, ici Jesse de Madagascar. Pour moi, ce sera un carton rouge pour André Onana à cause de la boulette qu'il a effectuée en digue des champions contre le Bayern et qui a malheureusement conduit à la défaite de Manchester. Je salue toute l'équipe et plus particulièrement Eric. Bonjour Radio Foot International, bonjour Mme Anne Cassiné et Xavier Barret. C'est Josh Woketa depuis qu'il s'en gagne en République de mon quartier du Congo. Un seul est Lillois au Congo. Je donne mon carton vert à mon équipe, le LOSC pour la victoire face à Clébé. Il me semble difficile à connaître et à M. Jonathan David. Félicitations le LOSC. Pour Radio Foot International, c'est la part de Hamandor, de Philestrem Nord, de Cameroun, plus précisément à Kousserie. Mon carton, il est vert, adressé à Joao Félix, qui fait un très bon début de la saison avec le Fé de Barcelone. Je vous salue, mon cher Rémy Gonne, madame Anne et messieurs Zébier Barret. Bonjour, bonne émission à vous. Bonjour le Café de sport. Moi, c'est Boyer depuis le mai. J'aimerais donner un carton vert au FC Lorient pour avoir pris le pari. Lui, je dis bien le pari de signer Benjamin Mendy. Espérons que ce pari-là sera gagnant pour les deux parties. Merci, bonne émission à vous. Bonjour Radio Foot, Luc Christophe Konakry. J'attribue un carton vert au meilleur buteur européen du moment. Non, ce n'est pas Elie Ngaland, non, ce n'est pas Kylian Mbappé, c'est l'international guinéen C.O. Guirassi, qui, en quatre matchs de championnat, a marqué huit buts. Il faut signaler que la saison dernière, déjà, c'était le meilleur buteur africain de la Bundesliga devant Sadio Mane ou Sébastien Allaire ou encore Choupo Motting. J'ose espérer qu'il pourra rééditer ses prouesses lors de la Cannes en Côte d'Ivoire avec le Cilie national de Guinée. Merci. Carton rouge à l'équipe nationale du Sénégal pour cette troisième défaite consécutive face à l'Algérie. J'ai comme l'impression que maintenant, quand les Algériens nous rencontrent, ils nous disent certes, vous avez le plus beau salle d'Afrique, les meilleurs jours d'Afrique, les meilleurs entraîneurs d'Afrique, mais nous, Algériens, on a la recette pour vous battre. Ça devient inquiétant. Salut à Sarah Nubaski. Sarah, n'oublie pas ma candidature pour te conquérir. Bon week-end à tous. Bye. Bonjour, le Café de Sport, je suis Sir Pavel depuis le Congo, Brazzaville. Alors, j'ai deux cartons verts. Le premier carton verts va l'endroit de l'équipe de Mondial Sport qui nous a régalé le mardi et le mercredi en commentant les matchs de l'UEFA. Avec vous, les gars, je n'ai pas besoin d'abonnement TV. Et le deuxième carton verts, c'est pour le gardien de la Lazio qui est égalisé à la 95e nuit. Ça n'arrive pas très souvent un gardien de l'UE de Marqué, mais il nous a régalé. Chapeau à lui, Ivan Providelle. Voilà pour ce qui est donc de vos cartons et on voit que vous êtes très attentifs, que vous suivez extrêmement bien cette actualité sportive et que vous êtes fidèles. Celui qui, de Madagascar, saluait Eric, évidemment, vous avez tous deviné, c'est Eric Rabé, Sandra Tana, notre barrière dans le groupe. On pensait que c'était Eric Tenag. Non, non, c'était pas. Rabé qui entraînait de la sélection. Exactement, quelques temps, on s'en souvient. Xavier, je vais vous donner la parole parce que vous allez rebondir sur le dernier carton. Le carton de notre copain et effectivement, moi aussi, carton vert à Ivan Providelle. Alors non seulement pour son but incroyable parce qu'effectivement, c'est un vrai but construit. Ce n'est pas simplement le gardien qui est là dans la surface qui attend. Il traverse toute la défense adverse pour venir placer son coup de tête. Mais surtout, il l'avait déjà fait en série B avec la Juve Stabia, le club où il jouait avant contre Ascoli. Il avait permis à son club à l'époque de faire 2-2. C'était en 2020. C'était il y a 3 ans. Donc c'est quand même assez... Alors ce n'était pas une première mais c'est rarissime quand même. Et surtout, c'est un garçon qui a déjà 29 ans. Et je trouve que ce but met le projecteur sur un vrai problème pour un certain nombre de joueurs italiens en général. C'est-à-dire que comme les clubs italiens, on en a déjà parlé dans cette émission, recrutent beaucoup de joueurs étrangers, eh bien les joueurs italiens de talent sont obligés d'aller jouer en série B, en série C. Et parfois, ils n'ont jamais cette chance de revenir au plus haut niveau. Lui, il l'a eu. Il est passé par un trou de souris. Il est revenu à la Lazio comme gardien remplaçant. Le gardien portugais qui avait été recruté s'est blessé. Et il est devenu titulaire et il est resté titulaire parce que Mauricio Schari lui a maintenu sa confiance. Et aujourd'hui, on parle même de lui en équipe d'Italie. Mais il aura dû attendre 29 ans. Et il devra peut-être aussi attendre dernière Donnarumma parce que ça ne va pas être simple. Oui. La concurrence. Au moins, il est en série A et à un bon niveau. Frédéric Sutovo, vous aussi, vous pouviez rebondir sur certains de ces cartons parce qu'il y a eu un carton qui faisait allusion à un personnage que vous aviez remarqué dans la semaine aussi. C'est difficile de ne pas le voir. C'est Oguirassi, le Guinéen. Effectivement, on a eu un auditeur de Guinée. Il est passé par Lille, par Amiens, par Rennes. Et puis là, à Stuttgart, depuis un an, il s'éclate. Alors l'année dernière, il avait déjà marqué pas mal de buts. Mais depuis le début de la saison, il en est, notre auditeur nous le disait, Ciro Guirassi. Huit buts en quatre matchs. Il y a eu un triplé, il y a eu deux doublés. C'est mieux que Kylian Mbappé avec le PSG. C'est mieux qu'Erling Haaland. Il est parti sur des bases à la Robert Lewandowski. Vous nous parliez du gardien de la Lazio. Guirassi, il a 27 ans et c'est aujourd'hui à cet âge-là que l'Europe entière le découvre et on a une canne avec le Cili National, la Guinée en janvier. On a hâte de le voir emmener cette sélection. Rémi, vous vous changez de couleur. Je crois que vous n'avez pas de carton vert aujourd'hui. Rouge. Bon. Rouge. Comme la tenue de Manchester United et particulièrement à Erickten Haag. Pourquoi ? Parce que ici, Xavier Barre a passé le temps à labourer José Mourinho. Oh non, José Mourinho fait mal jouer l'équipe et maintenant, voilà, Erickten Haag qui a changé les méthodes et tout ça. Par la suite, c'est Cristiano Ronaldo qui est arrivé. Il a dit non, c'est Cristiano Ronaldo qui empêche l'équipe de bien jouer. Donc finalement, on a dit c'est Cristiano Ronaldo qui dérangeait Manchester United. Depuis un certain temps, Erickten Haag a des mains libres. Il achète des joueurs. Il les empile. Il n'a même plus magoyeur. Il n'a même plus magoyeur. Et vous vous l'en dites comment ? Il est parti acheter. Vous savez, il a quand même laissé David Herria qui a été élu meilleur gardien de la première ligue. Donc, lui, il dit je ne dois plus le toit. Il a pris Andro Nana. Et maintenant, Andro Nana fait une erreur de la main. Les gens disent qu'oh vraiment, notre problème c'est Andro Nana. Ils oublient que c'est Erickten Haag. Depuis 1978, Manchester United n'avait jamais encaissé plus de 3 buts en 3 matchs successifs. Or, vous avez là 3 matchs qui nous montrent que Manchester est à 10 buts encaissés. c'est qui le problème ? C'est qui le gardien ? C'est qui le gardien ? Non, ce n'est pas un gardien. Attendez, attendez, ce n'est pas. Non, parce que justement, vous avez raison, Rémi, parce que hier, Benjamin Moukandou, vous dites que c'est un problème de la défense. C'est un problème de la défense, c'est un problème du tacticien qui est habilité à antémermer. Ce n'est pas possible. Là, c'était un problème. Mais on lui laisse un temps d'adaptation. Un problème de milieu de terrain. On lui laisse un temps d'adaptation. Et il y a, oui, il y a un proverbe africain qui est clair. Lorsque l'âme s'égare, on accuse le berger. Allez, Marc. Il n'y a pas de chien ? Il y a un chien. Avec un berger. Marc, à vous. On ne va pas rire un carton rouge, moi. Ah, vous aussi. Vous faites comme Rémi. Non, mais parce que ce qu'on a pu voir avec les supporters marseillais qui, la plupart, on va prendre les Marseillais, on peut prendre les Lyonnais le week-end dernier où maintenant, ils demandent des comptes à la fin du match. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils ont pris le pouvoir, ils font ce qu'ils veulent, mais ce n'est plus possible. On l'a vu en Ligue 2, on l'a vu en Nationale. Effectivement, ça se passe tout le temps. On ne joue pas bien, ils ne sont pas contents. Ils prennent la voix, ils prennent le micro et puis ils expliquent et les joueurs vont devant. Ce genre de choses, il faut que ça s'arrête, il faut qu'on retrouve une sérénité dans nos tribunes et surtout, le plus important, que ça redevienne un petit peu plus calme et qu'on arrête ça. Espérons que tout se calmera du côté de Marseille. Le carton de Radio Foot International est vert et il va à tous les maracaniers qui nous écoutent, ceux qui pratiquent le foot maracana. Leur canne va débuter, elle débutera dimanche, c'est au Bénin, à Grand Popo. Début dimanche 24, pendant une semaine, ça dure jusqu'au 30 septembre. Bonne chance à tous les maracaniers, bonne chance à toutes les équipes, bonne chance aussi à leur président, Bleu Charlemagne. Et c'est la fin de ce café des sports un peu particuliers, vous avez bien compris, mais il y avait un gars indé dans l'émission, il y avait un certain Yousou Ndour qui est venu nous parler du Sénégal et nous parler de football et vous avez vu, ça aussi, c'est une de ses passions. Merci beaucoup messieurs d'avoir été au rendez-vous. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. A la semaine prochaine.